Bonjour, bonjour. Allez, conférence de presse, Reims, OM, je t'en prie. Cédric, on t'a vu écourter la séance ce matin, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Non, j'ai ressenti une petite gêne, rien de grave. Et puis voilà, j'ai préféré pas prendre de risques, comme on joue souvent en ce moment, tous les trois jours. Donc j'ai décidé de rentrer et de travailler en salle, tout simplement. Ah, au niveau du genou, au niveau du genou. Tu es apte, malgré tout, pour ce week-end ? Ouais, je suis à disposition, après on verra, c'est le coach qui tranchera, mais moi en tout cas, je suis à disposition. Flo ? Attendez, attendez bien dans le micro, merci. Raconte-nous cette période où quasiment tout réussit à l'OM, on vous sent avec une force de caractère, on l'a vu la mercredi. Voilà, tu sens que la deuxième place vous tend les bras ou il y a quand même un discours de prudence ? Non, il faut toujours être prudent. Voilà, on sait qu'on a fait un bon bout de chemin déjà. Maintenant, c'est le sprint final. Et non, l'état d'esprit, il y est, tous les joueurs sont motivés. Et ça se ressent, on l'a encore vu mercredi face au FC Nantes. On a été mené au score à deux reprises et on a su réagir. Donc, voilà, c'est l'état d'esprit qu'il faut garder, conserver jusqu'à la fin de saison pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nico ? À titre individuel, comment tu te sens et quel regard tu portes sur tes performances ? À titre individuel, ça va, je me sens bien. Je suis content d'être ici. Maintenant, voilà, je fais le maximum pour aider l'équipe. Ça nous réussit pour le moment. Après, voilà, je suis attaquant. C'est vrai que j'aurais aimé mettre un haut de but de plus, je ne vais pas vous le cacher. Mais tranquille, ça viendra. Le plus important, c'est que je me sente bien au sein du collectif. Romain ? Justement, pour prolonger la question, on te sent quand même revenir en état de forme assez sympathique dans ce sprint final. Sur le match contre Nantes, par exemple, tu t'es démené. Tu as fait vraiment, dans les appels et dans la qualité, tu as fait un match correct. Il manque vraiment ce but pour te permettre vraiment, peut-être, de te lancer, toi, dans ce sprint final. Ouais, voilà, exactement. Après, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Moi, je l'ai dit à titre individuel, je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. Ça viendra avec le temps, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est les sensations et c'est que l'équipe tourne bien. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je suis content. Comment t'es revenu à ton état maximal au niveau de la forme ? Je l'ai dit précédemment, j'ai ma gêne au genou, mais sinon, rien de grave. Je me sens bien et je sais que je peux encore mieux faire. Je sais que je peux encore mieux faire et je vais faire le maximum pour, en tout cas. Mathieu. Salut Cédric, tu as connu pas mal de footballs différents, de coachs différents dans différents championnats. En quoi c'est particulier de jouer dans un système de Georges Sampaoli ? Qu'est-ce qu'il te demande exactement en tant qu'avançant ? Qu'est-ce qui diffère avec les coachs que tu as eus par le passé ? Chaque coach a ses particularités, j'ai envie de dire. Après, avec Sampaoli, ce qu'il demande au numéro 9, c'est de beaucoup fixer les défenses adverses, rester assez haut sur le terrain de manière à libérer un petit peu nos milieux de terrain parce qu'on sait que notre force, c'est la possession de balles et on a besoin des joueurs qui, à l'image de Gerson, de Payet, de Gendouzi, c'est eux qui font le jeu au milieu de terrain. Donc nous, ce n'est pas de ramener des joueurs en plus dans leur zone. Donc voilà, il y a des consignes comme ça assez strictes. Je ne vais pas toutes les énumérer ici parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est vrai qu'il laissera au hasard et tout ce qu'on fait, c'est préparer à l'avance et à chaque match. Chaque match a sa vérité et chaque match, il les prépare comme si c'était le dernier. Cédric, deux questions. Est-ce qu'il y a un petit objectif de se dire, vu qu'il y a la Coupe d'Europe en parallèle, qu'il faut assurer rapidement cette deuxième place pour justement pouvoir vous permettre parfois peut-être de gérer mieux parce que les matchs s'enchaînent et c'est compliqué ? Là, j'ai envie de dire, sprint final, il n'y a plus trop de gestion. Là, il n'y a plus trop à calculer. Tous les matchs, il faut les jouer comme si c'était des finales. Mais c'est clair que voilà, notre objectif aujourd'hui, on ne va pas se cacher, c'est de terminer, voilà, d'assurer cette deuxième place. Et si on peut le faire le plus tôt possible, moi, je chine tout de suite. Et l'autre question, si on peut se projeter un petit peu, il y a évidemment ce souhait d'être en Ligue des Champions, enfin de retrouver l'OM en Ligue des Champions et surtout d'y être compétitif. Je voulais savoir si dans le discours que tu avais eu avec Pablo Longoria notamment ou sûrement le coach quand tu es venu, est-ce que vous avez évoqué ce moyen terme et est-ce que tu as senti vraiment que l'OM allait être ambitieux dans les années à venir en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe ? Parce que c'est ce que tout le monde attend finalement. Est-ce que tu as senti ? Oui, après, on n'y est pas encore. Moi, je préfère y aller step by step. On n'y est pas encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a, on va dire, on a un petit peu d'avance par rapport au troisième, mais rien n'est joué, rien n'est fini. Mais moi, j'ai confiance de façon au président et au staff. Je pense que si on arrive à atteindre notre objectif de qualification pour l'LDC, ils feront le nécessaire pour qu'on soit compétitif la saison prochaine. Xavier. Bonjour Cédric. Une petite question sur un de vos coéquipiers, en l'occurrence Mathéo Ganduzzi. De l'extérieur, il a l'image d'un joueur assez chambreur et à côté de ça, quand il faut aller au front et être serré, il y va. En interne, voilà comment il est dans le vestiaire ? Est-ce que c'est un cadre du vestiaire ? Non, Mathéo, c'est, c'est un joueur, c'est un élément important, que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. En tout cas, moi, je suis content de jouer à ses côtés. Je suis content qu'on puisse l'avoir dans notre équipe et de toute façon, il nous faudra un grand Mathéo, comme il a su le faire tout au long de la saison, dans le sprint final pour qu'on puisse aller au bout. Michel. Bonjour. Là, vous avez joué le PSG avec un peu de l'esprit libéré. Nantes, ça a été un gros match parce qu'il a fallu se battre pour revenir deux fois au score. Là, vous allez à Reims, une équipe qui n'a plus rien à perdre ou à espérer. Est-ce que ce n'est pas un adversaire plus compliqué à aborder ? Franchement, là, jusqu'à la fin de saison, tous les matchs vont être compliqués. Reims, on l'a vu au match allé, c'est une équipe très difficile à manœuvrer et on s'y attend. Donc, on se prépare en conséquence. Et non, après, j'ai confiance en mon équipe. On va aller là-bas avec détermination et j'espère que ça va nous sourire parce que c'est clair que là, chaque point est précieux. Arnaud. Cédric, désolé, une autre question sur l'anteco équipier. Pape Gueye, donc sur une forme ascendante depuis le retour de la Coupe d'Afrique, qu'est-ce qu'il apporte au jeu et à l'équipe quand il est sur le terrain et comment il est dans la vie de groupe ? Il apporte beaucoup de volume, beaucoup de volume de jeu au milieu de terrain, beaucoup d'impact physique. Mais après, c'est un très bon joueur aussi bas au pied. Donc, non, c'est clair qu'il fait du bien dans l'entrejeu. Ensuite, dans la vie de groupe, pareil, à l'image d'Amathéo, à l'image d'Anna Minarit, c'est des joueurs qui sont assez chambreurs dans le vestiaire, qui mettent de la bonne humeur et ça fait du bien au quotidien, je ne vous mens pas. Gilles. Le PSG ne devrait plus tarder à être officiellement sacré. Quel regard vous portez sur leur saison ? Est-ce qu'il n'y a pas des regrets aussi en tant qu'Olympien de ne pas les avoir un peu plus embêtés dans cette course au titre ? Non, moi, je n'ai pas de regard à porter sur leur saison. On a déjà assez de soucis ici à l'Olympique de Marseille, donc on reste focus sur nos objectifs. Ensuite, on verra. Quand ils seront sacrés champions, félicitations à eux. Moi, en tout cas, je suis focus sur mon équipe et rien d'autre. Sur l'OM, est-ce qu'il n'y a pas des regrets de ne pas les avoir embêtés plus ? Franchement, moi, je trouve qu'on a fait une saison, on est en train de faire une saison parce qu'elle n'est pas terminée. On est en train de faire une saison plus que correcte. Moi, je suis satisfait en tout cas. Ça ne fait même pas six mois que je suis là. Et de ce que je vois, franchement, on se débrouille pas mal. Et la suite, on verra. Mais en tout cas, c'est clair que chaque match, nous, on les joue pour gagner. Et il va falloir le faire jusqu'à la fin de saison. Flo ? Cédric, une petite question qu'on utilisera après le match de Reims. Donc, tu n'es pas obligé de me dire que le match qui compte, c'est celui de Reims. Mais la Coupe d'Europe, il y a ce double rendez-vous contre le Feyenoord. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Encore une grosse ambiance sur ce match allé. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe ? Et raconte-nous comment vous vous êtes pris au jeu de cette compétition. Et là, on sent que vous voulez vraiment aller au bout. Moi, je n'ai jamais joué contre le Feyenoord durant ma carrière. Donc, je n'ai pas vraiment de regard à porter sur leur équipe. On va l'étudier. Et non, la Conférence League, c'est une Coupe d'Europe. C'est des matchs à enjeu. C'est des gros matchs. On l'a vu face au PAOC, quand il fallait gagner aussi à balles. Il y a des grosses ambiances. Et Feyenoord, on sera servi en termes d'ambiance, je pense. J'ai quand même regardé les images, tout ça. Je sais à quoi m'attendre, entre guillemets, là-bas. Et non, la Coupe d'Europe, on s'y est mis dedans par l'intermédiaire du coach. Dès le début, il nous a dit que c'était une coupe dans laquelle on avait notre mot à dire. Et qu'il fallait y croire que c'était possible d'aller en finale. On a pris match après match. Et nous voilà aujourd'hui en demi-finale. J'espère qu'on ira au bout. Romain. Oui, Cédric. J'allais poser une question sur le même thème. Mais est-ce que quand on t'a présenté le projet OM, on t'a montré des images, on t'a parlé de ce OM Leipzig en quart de finale avec l'ambiance extraordinaire. Peut-être la plus belle ambiance qu'il y a eu au stade Vélodrome dans ces 20 dernières années. Et est-ce que, parce qu'on sait déjà qu'en quelques heures, ça sera à guichet fermé qu'on te fait un ordre. Donc est-ce que cette ambiance fabuleuse du Vélodrome en Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui te hérisse le poil un peu ? Pour vous dire la vérité, moi, l'OM Leipzig, on n'a pas eu besoin de me le raconter. Parce que le match, je l'avais regardé en direct déjà. Et j'avais vu que c'était incroyable. C'est incroyable. Et c'est pour ce genre d'émotion qu'on aime le sport, qu'on aime le football. Et j'espère qu'on pourra revivre ces mêmes émotions-là face au Félénor de Rotterdam. Dernière question. Mathieu. Si on peut attendre le micro, c'est parfait. Merci Mathieu. Merci Val. Non, bah comment t'as sous la main ? Un petit mot peut-être sur la sélection. Comment t'as digéré le barrage contre le Maroc ? Et un peu les prochains objectifs avec les éliminatoires qui vont vite arriver aussi pour la prochaine Cannes ? Comment je l'ai vécu ? Très mal, c'est une élimination, c'est sûr. Après, voilà, il a fallu se remettre dans le bain assez rapidement ici. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a une cadence assez incroyable avec des matchs tous les trois jours. Donc, voilà. Maintenant, concernant la suite, on n'y est pas encore. On verra au moment venu, tranquillement. Pour le moment, je suis focus sur l'Olympique de Marseille et rien d'autre. Merci. J'hésite à arrêter. Avec la sélection ? Non, mais pour le moment, je suis focus sur l'Olympique de Marseille. et la sélection, on verra, tranquille. Merci, Cédric. Merci à tous. Pas de problème. Bonjour. Première question, s'il vous plaît. Merci. Roger, bonjour. Merci. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci à tous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. être très attentionnés pour savoir la séquence qui vient et essayer de voir la possibilité de qu'ils arrivent tous les partils qui vont être totalement définitifs. Il y a une fatigue logique 48 heures après le match, c'est normal mais il faut aussi, tout le monde est normal, tout le monde va bien, mais il faut faire aussi très attention parce qu'on a un calendrier chargé, donc on doit être sûr d'avoir tout le monde disponible pour des matchs très importants, quasiment clés qui arrivent. Bonjour coach, deux petites questions, la première sur l'un de vos joueurs Matteo Ganduzzi, vous déclariez récemment qu'il a 23 ans mais on a l'impression qu'il a 30 ans parce qu'en termes de maturité, il est au-dessus. En quoi c'est important d'avoir un joueur qui a la haine de la défaite dans son équipe pour la saison, pour l'ambiance du groupe ? Voilà, merci. Une question sur Matteo Ganduzzi qui a dit déjà, il a 23 ans mais il semble qu'il a déjà 30 ans avec la maturité qu'il a toujours montré. Qu'est-ce important d'avoir ce type de joueur, un joueur qui odie tant la déroute dans le groupe et en un équipe comme l'Olympique avec ces objectifs ? Bon, son gen competitivo le fait un joueur qui tout le temps est soumérgique en la... en querer gagner, mais en plus de ça, il a un joueur qui a un peu plus de pause au jeu et cela le fait beaucoup plus préciser et beaucoup plus contundent à la fois de définir chaque situation pour un ami. Je crois que c'est le typique joueur qui a un techo indefinido, qui va à suivre crescer, il a beaucoup de capacités, qui doit encore découvrir, mais sûrement il va découvrir avec le temps et qui aujourd'hui est vital depuis sa énergie, mais de sa capacité footballiste. Il a une très grande capacité dans le jeu aussi, qui nous permet d'avoir une très bonne évolution sur le terrain, de par sa position notamment. C'est lui qui nous donne un petit peu cette pause au jeu, enfin ce rythme de notre jeu, qui nous permet aussi d'être plus précis et efficace quand il veut jouer avec un partenaire. Il compte un joueur qui, je pense, n'a pas de limites, qui va continuer de grandir, qui va encore découvrir d'autres capacités. C'est un joueur clé pour nous, de par son énergie, mais aussi ses qualités footballistiques. Deuxième question, Xavier. Et juste sur la préparation des matchs, vous avez affronté toutes les équipes du championnat et vous déclariez à la dernière conférence de presse que chaque match est différent et que vous étudiez chaque équipe à la vidéo. Est-ce que par rapport au match allé du championnat, vous changez totalement de plan tactique, parce que vous estimez que chaque équipe évolue, ou finalement vous vous fondez sur ce que vous avez pu faire lors de la phase allé. Merci. La seconde question est sur la préparation des partides. Il a joué contre tous les équipes, et nous disait en la ruée de prensa d'anterior que chaque partide était différent, que étudia aussi à tous les équipes avec ces vidéos. Et je voulais savoir si change tactiquement selon le moment ou aussi se appoya en ce qui passait en les partides durant la phase de ida de cette Ligue, quand affronta de nouveau le même équipe. Non, bon, basicement le analyse est plus relacioné avec le présent, avec le présent de chaque équipe, avec les systèmes que l'utilisent ultimamente. Reims a joué en l'ultimo temps 5-3-2. Donc, posicionalement, la stratégie du partide, on a un plan. Nous avons de l'élaborer le plan du partide de l'élaborer le plan du partide. voire d'un moment réel de l'élaborer. C'est-à-dire que nous permettre de sortir de l'élaborer quand même l'élaborer, de mettre en l'élaborer en l'élaborer. et justement plus plus de passe en un campest rival que en un campest propre. Et cela, on a besoin d'une concentré la position pour générer des chegues d'inconveniments et exagérant des prioritaires dans des décenn 3 loers du camp, qui nous permettent l'avance. Normalement, il yne de 5, avec des personnes qui sont très sur. Il y a des équipements qui attendent, il y a des équipements qui attendent. Il y a des équipements de 5 pour qu'il y ait un numéro numérique en un autre endroit, ou en les côtés, ou en le centre. Et ensuite, la ejecución. La ejecución pour les joueurs que mieux soient en relation au équipe que nous allons enfrenter. Pour ce chemin, nous avons travaillé tout le année. Non seulement pensant en nous, en un 90%, mais aussi que nous avons de jouer avec un équipe que avec différentes capacités, et il faut essayer, au moins avec le petit temps de temps que nous avons, d'avoir un plan, à travers de regarder les vidéos, et d'exécuter-les seulement demain, pour avoir clair quel type de partit que nous allons jouer. En fait, notre analyse est plus portée sur le présent de chaque équipe. On regarde plus le système actuel de l'équipe qu'on va affronter. Par exemple, Reims, dernièrement, jouant 5-3-2. Nous, après, avec le positionnement de nos joueurs, on établit un plan de match et ensuite on exécute la tactique qui est donc pour ce plan de match établi. Bon, pour nous, vous savez, le jeu de position, c'est déterminant pour pouvoir relancer de derrière, pour avoir le ballon contrôlé dans le camp adverse, pour pouvoir ensuite faire plus de passes dans ce camp adverse. Et pour tout ça, on a besoin d'être très concentré sur notre positionnement sur le terrain, pour embêter aussi l'adversaire, pour avoir une supériorité, pour continuer d'avancer sur le terrain. Il y a des lignes de 5 en face avec des joueurs qui sautent tout de suite sur le rival qui arrive. Il y a d'autres lignes de 5 qui préfèrent vous attendre derrière. Donc voilà, on doit aussi réfléchir comment fixer, comment attaquer cette ligne de 5. Est-ce qu'on passe plus par les côtés ? Est-ce qu'on passe plus par l'axe ? Ensuite, à partir de là, on décide les joueurs qui sont les plus en forme selon chaque adversaire. Voilà, c'est un petit peu le chemin qu'on a suivi toute cette saison. On va dire qu'on essaye à 90% de se concentrer sur nous-mêmes d'abord, mais on doit aussi toujours garder en tête qu'il y a des équipes avec des capacités différentes en phase. Donc il y a quelque chose à préparer, bien sûr, même si on n'a pas beaucoup de temps. Donc on essaye de regarder avec ces vidéos pour avoir aussi en tête le type de match que l'on veut et que ce soit très clair. Romain. Bonjour, Jorge. Une question sur le style de jeu que vous mettez en place depuis plusieurs semaines. Globalement, il est validé depuis plusieurs matchs avec cette série incroyable de 9 victoires sur 10. Mais est-ce qu'il reste perfectible notamment sur le jeu des latéraux ? Est-ce que vous êtes globalement déçu de l'apport offensif de vos arrières latéraux ? Bon, une question sur le style que nous avons vu de ce équipe en les dernières semaines. Obviamente, il est fonctionné très bien parce que nous avons vu 9 victoires en 10 partides. Mais est-ce qu'on peut encore perfeccioner quelque chose ? Par exemple, est-ce qu'est-ce 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 qu'est ? Non, si, en evolucion necesitamos tout le temps, parce que je trato de être honniste et toujours que le que développe en victoire sont les futbolistes. Ils ont encore beaucoup de choses que comprendre du jeu colectif, du jeu de position, pour que nous permettent de superer et de contrôler à rival. Et en cela nous avons de continuer et de semen påowaneur et de crise. Pour respecter à la évolution des les másoles, quand jouons avec un lateral central comme Luan, on a fixe la position entre volante et extremes, parce que Luan n'est un lateral de l'offre. Quand jouons avec Roger, un lateral qui va pour d'être dans, pour résumuer le jeu, ou donc il n'y a pas de capacité de llegada et quand on joue avec Paul, si Paul peut générer pour l'autre ou pour l'autre en les deux profils un lateral de ataque lineal mais bon, ça c'est ce que normalement utilisons comme recurse du 3-2-5 ou du 3-1-6 que utilisons normalement les laterales les courent un central et une fois le centre le courent un lateral, c'est que les laterales évidemment ne sont agentes de ofensiva ou la majoria de les veces salvo que joue l'Irola que est un lateral extremo et que il n'y a pas d'obligation d'être un lateral de ataque mais si non, la responsabilité c'est du volant de ce l'autre, du extremo ou du numéro 10 que joue vinculado à la derecha ou à la izquierda pero en todo tiene que ver también con la característica de los jugadores que inicien entonces en la construcción del equipo tenemos laterales centrales tenemos laterales volantes y tenemos un solo lateral lineal que perdón, dos ahora que llegó cola tenemos cola sinac por izquierda y l'Irola por derecha ahí tenemos dos opciones de gente más lineal para jugar con una línea de cuatro típica serre, ils doivent encore continuer de grandir à ce niveau-là alors concernant les latéraux eh bien on a Loan qui est plus un latéral central qui vient fixer la position entre le milieu de terrain et l'Elié donc Loan est un joueur moins offensif on peut dire pour Rongier c'est un petit peu pareil c'est un latéral qui va ensuite coulisser dans l'axe au milieu donc il est aussi un petit peu moins offensif il n'arrive pas aussi loin peut-être qu'un Paul Irola qui lui est un joueur plus linéaire plus offensif que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit il peut faire sur les deux côtés c'est un latéral qui est plus présent en attaque plus linéaire voilà nous on utilise soit le 3-2-5 ou ce 3-1-6 donc ça dépend le latéral est toujours couvert par le central et le central est lui aussi couvert par le latéral donc voilà ça dépend on n'a pas toujours des latéraux offensifs sauf comme j'ai dit quand c'est Paul Irola qui lui est un latéral un petit peu plus offensif donc la responsabilité de ce jeu offensif à ce niveau-là est du milieu de terrain ou de l'ayé ou même du numéro 10 qui bascule un petit peu sur ce côté voilà tout dépend en fait des joueurs qu'on a dans nos 11 de départ on a un effectif qui est construit avec surtout des latéraux centraux qui vont repiquer vers l'axe on n'avait qu'un seul latéral plus linéaire maintenant on en a deux avec l'arrivée aussi de Colacinac donc on a deux options aussi pour jouer un petit peu comme un petit peu plus offensif avec les latéraux dans une ligne de 4 plus normale je voulais vous parler de Amin Arit qui réalise de très bonnes performances et savoir qu'est-ce qu'il s'est passé entre cette période où il jouait très peu ou quasiment pas et tout d'un coup le fait que vous le relanciez et qu'il soit performant est-ce que c'est lui qui a changé vraiment quelque chose et si oui quoi et aussi autre question est-ce que vous voulez le garder la saison prochaine voilà une question sur Amin Arit qui est-ce dans un très bon de force deрос werrint c'est-ce qu'il y aarse entre un peu d'un cas c'est-ce que quand il y a allemand que la saison que l' scientists a sé que ça le a automatique vous la�ajer et je vous SUTI제 c'est-ce qu'un mettre au-chop Nous avons donc beaucoup de obligations et de la urgence de gagner rapidement, ce qui fait que nous estimons et nous ne espérons pas à des joueurs qui n'ont pas un pas bon ou un pas comme on espère. C'est la responsabilité du coach, en mon cas, c'est un joueur qui n'a pas d'un joueur. C'est un joueur qui, quand nous l'aîtrions, nous savions que l'aîtrions de lui, et je n'ai pas de patience pour soutenir les erreurs que j'avais dans certains matchs, et cela a un peu de la compétence. Mais oui, je suis pensé que c'est un joueur qui a beaucoup pour crecer, beaucoup pour mellorar, très peu de joueurs en le monde générenant tant de niveau comme lui, et segurement je pensais que quand je trais, que je qu'ennais pendant longtemps, parce que c'est une classe de joueur en extinité, que non est beaucoup, et en réalité il y a qu'il faut avoir d'un joueur. J'ai pas de patience pour d'un joueur plus de temps, et maintenant j'espère le plus. Qu'est-ce que ça passe ? Alors moi je pense que ça a plus à voir avec le fait que les entraîneurs, on a beaucoup d'obligations, on a aussi ce besoin de résultats, et puis parfois on prend pas le temps avec certains joueurs, qui peuvent être moins bien dans certains matchs. En termes de responsabilité, moi je pense que sur ce coup-là c'est la mienne, je n'ai pas su profiter d'Aminarit à certains moments, on savait très bien quel type de joueur c'était, j'ai peut-être un petit peu manqué de patience avec certaines erreurs qu'il a commises, qu'il a éloignées un petit peu du groupe, et on sait très bien que c'est un joueur qui peut encore montrer beaucoup plus, qui peut encore s'améliorer, mais c'est aussi un joueur qui a un déséquilibre qu'on voit très peu dans le monde aujourd'hui du football, c'est un type de joueur qu'on voit de moins en moins, et c'est à moi de savoir en profiter d'Aminarit au mieux possible. Et les deux dernières questions, deux ultimas preguntas, Arnaud et Mathieu. Bonjour Orguet, deux déplacements à venir là à Reims et à Rotterdam, en championnat vous êtes la meilleure équipe à l'extérieur, le plus de victoires, le plus de points, comment vous expliquez à ce jour ce fil conducteur qui a eu lieu toute la saison, et ce niveau de performance à l'extérieur. Bon, il a maintenant deux visites importantes, en seguant, Arnaud et puis à Rotterdam, frente à Feyenoord. La Ligue est le meilleur équipe à l'extérieur, soit par nombre de victoires ou de points. Comment expliquez-vous cela, que c'est quelque chose que nous voyons depuis le début de la temporada, qu'est-ce que les va à l'extérieur ? Non, c'est parce qu'on considère que la postura de l'équipe 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 de l'équipe. En un moment, desnudarse un poco. Acá, cuando vienen a jugar de local, cuando nosotros jugamos de local, se nos cierran un poco más atrás. La ansiedad que tuvimos en un momento del torneo fue lo que nos hizo perder tranquilidad y paz con el balón y paciencia y reposo. Entonces, en el último tiempo hemos aprendido que la única manera de ganar en casa es controlando y dominando, más allá del resultado. El otro día con Nantes, que para mí fue una de las mejores expresiones del equipo, perdíamos dos veces y lo dimos vuelta con fútbol, con juego, sin histeria, sin nervios, y convencidos de que estábamos jugando de una forma que no iba a llegar al triunfo y así pasó. En otros momentos hubiéramos descompuesto con más jugadores, hubiéramos estado más expuestos a la contra de Nantes que una de las mejores del torneo y éramos perdidos el partido. De visitante tenemos más regularidad, tenemos más reposo con el balón y eso nos hace más sólidos. Y bueno, esperemos seguir así de cara al final porque los puntos de visita tanto como de local van a marcar en qué lugar terminamos en la tabla, ¿no? Gracias. En fait, on considère que bien sûr l'adversaire a aussi beaucoup à voir et l'adversaire, quand il joue chez lui, eh bien, il doit sortir un petit peu plus, donc il est peut-être un petit peu plus vulnérable aussi. Ici, par exemple, à domicile au Vélodrome, on voit nos adversaires qui ferment un petit peu plus le jeu et puis en début de saison, on avait un petit peu cette anxiété qui nous a fait perdre patience, on contrôlait moins le match, on perdait aussi en tranquillité et on a compris petit à petit que la seule façon de pouvoir gagner chez nous au Stade Vélodrome, c'était de contrôler le match. On l'a vu notamment face à Nantes, on a vu l'un des meilleurs visages peut-être de l'équipe de la saison, une équipe qui a su retourner la situation en jouant au football, sans perdre patience, sans devenir fou, en étant convaincu que l'idée de jeu est celle qui allait le permettre de gagner. Peut-être qu'à l'extérieur, c'est un petit peu plus ouvert. On l'a vu notamment aussi contre Nantes, une des meilleures équipes en contre, donc on a su contrôler, on n'est pas tombé dans la perte de patience. Et à l'extérieur, on arrive à être plus solide parce que, comme j'ai dit, les équipes ferment moins le jeu et c'est aussi très important parce qu'on sait très bien que les points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, vont être très très importants pour nous pour pouvoir finir au plus haut possible au classement. Mathieu. Coach, la traditionnelle question, Steve Mandanda et Paul Lopez, c'est ça d'avoir deux grands gardiens dans son effectif. Est-ce que vous allez reconduire votre raisonnement du quart de finale ? Vous aviez fait enchaîner Steve Mandanda, Montpellier et Salonique. Est-ce que vous allez faire ça pour dimanche avant la demi-finale ? Pour terminer la typique de la dernière question, il y a Paul Lopez, il y a deux grands gardiens. Je pense que vous avez un peu le raisonnement que vous étiez avant la finale de la fin du Cetique, de la fin de la Conference League, de dire à Steph Mandanda, si ça va pour le parti du Reims c'est-ce que le parti de Reims qui sera Steph Mandanda le parti en préparation au même format. l'idée est de répéter le même format alors l'idée est de répéter le même format merci à tous merci à tous